Ce vendredi est sorti le 4ème projet de DA UZ, vrai de vrai. Un rappeur qui m'a particulièrement marqué par sa manière de rapper la mélancolie, rarement ou quasi jamais d'histoire d'amour, juste une manière de narrer la galère et la rue avec une imagerie vraiment forte. Je pense que personnellement c'est un des rappeurs sur la scène actuelle qui me touche le plus à travers sa musique. Vous pouvez donc vous douter que sa vie n'a pas forcément été facile et c'était pour moi d'autant plus intéressant de vous raconter l'histoire d'un rappeur comme DA. Wesh les gars c'est Eden, bienvenue dans le 12ème épisode de LZ Stories. Juste avant de commencer la vidéo, je vais vous parler d'une plateforme qui peut vraiment vous intéresser puisque ça a un vrai rapport avec la chaîne. Ça s'appelle Deepster, c'est une plateforme de distribution, ça peut vous servir à mettre vos sons sur Spotify ou sur Deezer. T'as une appui sur Android et iOS, t'as même un site internet qui est très facile d'accès, très simple. T'as deux offres, la première gratuite qui te permet d'avoir 80% de tes royalties, les royalties c'est les sous hein, et la deuxième payante mais où t'as 100% tes royalties et tu peux upload sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux c'est Insta pour les Reels, Snapchat pour les Stories ou encore TikTok, bah pour les TikTok. TikTok ça peut être super intéressant parce qu'on sait jamais hein. Imaginons demain, Drake fait un TikTok ou il danse sur ton son, bah je pense que t'es plutôt très très bien. TikTok vous connaissez, ça va ultra vite. Pour ceux qui connaissent pas vraiment ce marché, c'est très 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 intéressant. Donc hésitez pas à aller check, tout est en description de toute façon. Bonne vidéo. Notre histoire, elle, elle débute le 29 août 1992 à Angers, là où notre ami Davy est né. D'origine congolaise, il a une enfance plus ou moins mouvementée. Il se travaille chez des tentes, entre ville momble, ville parisie, et d'autres communes du 77 jusqu'à l'âge de ses 11 ans. Sa mère, elle, elle a des problèmes financiers, et c'est très dur pour la famille d'avoir un logement stable. Très jeune, il voit déjà très souvent les huissiers. Enfin, le seul rêve qu'il a, comme beaucoup de gens de son âge, c'est le foot. Il joue en club à ville parisie, et va même jusqu'à ses 12 ans aller dans un centre de pré-formation à Poitiers. On parle de lui comme un bon milieu de terrain, numéro 10, créatif, tu connais. Mais on va pas se mentir, ça va devenir un peu compliqué. D.A. est très perso dans le jeu, il a également des problèmes de comportement, il se voit donc redescendre en équipe C par le club. Pas de passe, joue pas collectif, jusqu'au jour où l'entraîneur de l'équipe A va aller voir D.A. qui est en équipe C, et le faire sortir du terrain, alors que c'était même pas son équipe. À partir de ce moment-là, D.A. est écoeuré, et il va arrêter le foot, tout simplement. Mais un jour, en rentrant de l'entraînement, il va voir ses potes se prêter à un exercice qu'il tend clairement. Cet exercice, c'est les freestyles. Mon histoire à moi, elle est simple. Voilà, elle est simple. Je suis un fils d'une immigrée congolaise qui est venue en France pour travailler, et moi, je suis un petit qui volait, qui faisait tout plein de bêtises, et qu'un jour, un grand frère à lui, il lui a dit « Viens, on fait de la musique », et j'ai fait de la musique, et grâce à Dieu, maintenant, je fais moins de bêtises. C'est ça, ma vie, pour l'instant. Sur cette dernière décennie, il y a un truc commun que tu retrouveras dans le parcours d'absolument tous les rappeurs, c'est les MJC. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'est une MJC, c'est un endroit avec plein d'ateliers, du sport, des activités pour les jeunes qui n'ont pas forcément trop de moyens, et qui n'ont pas grand-chose à faire de leur journée. C'était toujours mieux d'être à la MJC qu'en bas de chez toi. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en MJC, il y avait la plupart du temps de quoi s'enregistrer. C'était même possible de temps en temps d'avoir des concerts caritatifs dans ces salles. C'est dans des MJC notamment que des mecs comme PLK, Arnête la Frappe ou Nekfeu ont commencé à rapper, et notamment des Auzi. Alors là, je t'ai cité les noms qui me passaient par la tête, mais il y en a sûrement plein d'autres. Maintenant, aujourd'hui, c'était un rappeur, t'as juste allé sur Deepster et upload tes sons. Mais bon, je dis ça, je dis rien. C'était pas armé de grandes ambitions ni de grands rêves, c'était juste de l'amusement, histoire de voir ce qu'il allait donner derrière un micro. Dea faisait donc des allers-retours chez son cousin pour aller dans la MJC de chez lui et enregistrer de plus en plus souvent. C'était d'ailleurs le seul à utiliser le matériel là-bas. Son premier titre, d'après les rumeurs, s'appellerait 270 Bastos. Dea s'appelait déjà Dea Uzi et le Uzi, il vient tout simplement du fait qu'il rapait très rapidement à cette époque-là. Il était aussi très surexcité, donc bon, je pense que vous avez compris. Je vous ai même retrouvé quelques extraits qui datent de 2012. Dans les années qui suivent, on peut également retrouver trois freestyles sur sa chaîne, les fameux freestyles nocturnes dans une voiture tard la nuit. Après avoir empoché son bac pro, Dea traîne un peu trop dehors et va commencer les bêtises. Il multiplie les gardes à vue jusqu'à ce que ça devienne un réel problème. Après tous ses petits débuts dans le monde de la musique, la rue va le rattraper et il va se retrouver incarcéré en 2014 au centre de détention à Villepinte. Fait 8-9 mois dehors, après sur béton. Voilà, c'est l'époque de la débrouille, faut s'en sortir cousin, voilà, faut s'en sortir. Après, tu trouves pas forcément tous les bons mains pour s'en sortir, t'as capté ? C'était de la débrouille, avec tout ce que ça implique. Il sort en ayant fait 8-9 mois et malheureusement, il va retomber directement à Fleury jusqu'en 2016. Et en sortant, il reprend le rap mais avec un délire très 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 différent. Très différent de ce qu'il a fait à la MJC ou même de ce qu'il fait encore aujourd'hui, il va poser sur des instruits type Joule. Seulement, cette période donne pas grand chose et il décide de revenir à ce qui fait de mieux, les sons énervés. Il crée la série de freestyle qui va littéralement le faire exploser, la dé en personne. Mais dans ça, il faudra particulièrement noter le titre Ferraga qui va faire beaucoup parler de lui. Dans le pât, il attend les clients comme son frère avant, frère avant. Je ne ferraga, ferraga. Charles IX, je te haggle. D'ailleurs, à cette période, il a cette particularité de réussir à te faire plonger dans son univers mieux que personne et c'est vraiment ce qui fait la GIF. Ses clips sont également plutôt bien produits, c'est par l'équipe de Obernoir. C'est d'ailleurs pour l'anecdote, la boîte qui a clippé les premiers clips de Kalash Criminel et de Maes. Mes trois titres préférés de cette série de freestyle pour moi, ça va être Valar Morghulis. C'est un titre très énervé, très kiqué qui fait beaucoup de références à Game of Thrones. Game of Thrones qu'il a d'ailleurs regardé en prison parce que... Oui. J'ai rêvé, tac, tac, Canal+, parce que quand t'arrives au star, il y a Canal+, tout ça, il y a des chaînes que t'avais même pas chez toi. Et Canal+, je suis tombé sur Game of Thrones, j'ai kiffé. Il y a le feat avec 13 blocs, l'épisode 6 qui est incroyable, c'est vraiment une collaboration de fous et je pense que je le mets facilement dans mon top 5 des titres de Daizy et c'est même pas le cinquième. C'est sorti en 2017 et je pense que même si ça sortait aujourd'hui, ça fera encore plus de bruit. Et il y a le fameux épisode en featuring avec Maes où on peut même voir Nino et Dabbs en fond dans le clip. A partir de ce moment-là, on sait qu'une génération dorée commence à se créer à Sevran, tout le monde commence à péter dans son coin, 13 blocs, Maes, Da, Kalashkrimi, même Dabbs. D'ailleurs, étape très importante mais les freestyles ladés en personne offrent à Da une énorme exposition qui lui permet de signer chez REC 118 jusqu'à ce qu'il arrive la réelle explosion, le titre Entre les Murs. Entre les Murs, c'est un titre avec Nino et Da où Da joue le rôle d'un mec en prison qui reçoit et envoie des lettres. Nino, lui, est celui qui est dehors et qui lui raconte un peu ce qui se passe. Ce titre-là, personnellement, quand je l'écoute, je l'interprète comme une nouvelle génération, une nouvelle version du titre La Lettre de Lunatic. Ce titre-là, c'est le son de Booba et Ali qui reprenaient exactement le même concept. Et après ça, Déa va sortir pour moi le classique de sa carrière, la vraie vie. Il y a rarement eu de titres qui m'ont autant touché que ce son sans aborder les thématiques classiques des centristes, les meufs, les ruptures, tout ça, blablabla. Non, ici, on part de vente, de pauvreté, d'alcool, un peu d'amour quand même et de faux amis. Tout ça, clippé dans le RER, Déa accentue encore plus sur le côté visuel, même si visuellement, c'est pas un clip de PNL, on ressent vraiment quelque chose de particulier de mon son. Ce titre, pour moi, c'est la plus belle carte de visite qu'il pourrait y avoir. Cale-toi ça dans les écouteurs, un jour il pleut, je pense que tu vas vraiment très très vite comprendre ce que je veux te dire. J'ai mal au cœur, tu sais à qui j'en veux ? La vraie vie, c'est qui la veut ? Qui la veut ? Le soir tard, je repensais avant, une nuit avant. J'étais triste un peu, la vérité, faut pas mentir, je suis un homme, je croyais faire ma vie avec une personne, je l'ai pas fait. Et cette personne, elle croyait pas en toi ? Bah si à l'au bout là, c'est comme ça, que du bien pourrait. Et il sort son deuxième projet, Mexico, qui trouve son succès avec un disque d'or certifié. A partir de là, il prend un autre standing, si je devais vous donner mon top 3, ce serait Vrai de Vrai, Mexico et Cicatrice. Il enchaîne juste après avec l'Architecte, et dans l'Architecte, il y a un titre qui s'appelle Crois-moi en featuring avec Nino, et ce titre là, il est produit par mon gars Youngfa qui fait toutes les prods de la chaîne, félicitez-le, Monsieur et Disque de Platine. Et après, on arrive à Vrai de Vrai, l'album qui est sorti ce vendredi, et il porte déjà avec lui quelques péripéties même avant de sortir, puisqu'on sait que D.A. est tombé quelques semaines avant la sortie du projet, et il est sorti très très rapidement grâce à son avocat. On va pas rentrer dans les détails parce que l'histoire elle est très récente et vous devez tous connaître cette histoire. L'une des thématiques qui est ressortie justement sur le premier extrait, l'impasse, c'est que même si tu deviens connu, même si t'as de l'argent, ou toutes ces choses là, c'est toujours plus ou moins les mêmes problèmes qui te trottent en tête. On le voit avec le clip, un son mélancolique filmé sur une plage en plein soleil, le contraste est très fort avec une vraie volonté de te prendre un contre-pied. Bah ouais, pour montrer le contraste de la vie, t'as vu, les plus belles choses, même tu peux être, tu me dis, est-ce que c'est connu que ça soit une méplette, alors tu me demandes, tu peux tout avoir dans la vie, frérot, la paix à l'intérieur je pense. Ça veut dire, tu peux aller au bout du monde, ça te fera toujours mal. A voir ce que ça va donner, en tout cas, moi j'ai pas eu accès en avant-première au projet, salut REC 118, si vous voulez, n'hésitez pas la prochaine fois, vous avez mon adresse email. Après de nombreuses galères, des allers-retours en prison et une jeunesse pas forcément très aisée, DA aura réussi à conquérir la scène française, de par son rap très imagé et très fort de ses lyrics. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du projet en commentaire, n'hésitez pas aussi à me donner vos meilleurs titres, votre top 3, moi je l'ai pas encore écouté, mais sur le moment, je l'aurai écouté, donc je vous dirai si je suis cordé avec vous. N'oublie pas d'aller checker Jipster, si t'es intéressé en description, si t'es un beatmaker, si t'es un rappeur, peu importe, parce que ça peut être super intéressant, j'ai choisi vraiment ce partenariat parce que je trouve que c'était en rapport avec ce que je faisais sur la chaîne, la musique, tout ça, voilà, tu connais. Si vous avez kiffé, surtout abonnez-vous, on est qu'une trentaine de pourcents à le faire et c'est super important, moi ça m'aide énormément, c'est super pour le soutien, mais surtout, ce que je vous demanderais, pour une fois, je vous le demande vraiment pas souvent et je vous le demande souvent en coup de vent, donc ça passe pas forcément, mais on est très peu sur les réseaux sociaux, on est même pas 2000 sur Insta et on est 4000 sur Twitter, donc n'hésitez pas à bombarder sur les réseaux sociaux, je donne vraiment beaucoup, beaucoup de news, je vous tease à chaque fois les vidéos qui vont arriver la semaine prochaine, je vous demande vos avis sur certaines choses, les miniatures, ces conneries là, du montage, donc je pense que vraiment ça peut être intéressant pour vous si vous me suivez sur YouTube et pas forcément très souvent sur les réseaux, c'est EdenLz-du-bas partout sur Insta, sur Twitter, et aussi très 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 important de le préciser, mais il y a un concours pour gagner 1000€ de bijoux sur mon Insta, donc n'hésitez pas. Ciao les refs et les russes, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et le commentaire du référencement, tu connais, merci beaucoup, ciao.